Ce livre, c'est l'histoire de 77 ans d'existence, à partir de rien, puisque moi je suis orphelin de père, pratiquement, pratiquement, dis-je, mais abandonné par ma mère qui a vécu sa vie sans beaucoup, il faut le dire, s'occuper de moi, ce livre, c'est pour dire qu'il n'y a pas de fatalité à rester un pauvre petit connard dans son trou, mais qu'il y a toujours une possibilité de s'en tirer, même quand on n'a pas fait d'études, et même quand on n'a pas de bagage. Ce qu'il faut, c'est simplement être hyper attentif, essayer de choper toutes les mains qui se présentent, toutes les marques d'affection, de gentillesse, qui peuvent vous permettre d'évoluer et d'apprendre. Moi, j'ai eu effectivement la chance, mais toute ma vie, c'est presque indécent de dire que j'ai eu une chance aussi insolente tout le temps, mais quand j'ai commencé à vouloir travailler, parce que je me mariais, alors qu'avant je voulais faire du théâtre, j'ai dit dans une petite annonce, je ne sais rien faire, mais je suis plein de bonne volonté, j'ai trouvé un emploi, et 7-8 ans plus tard, j'étais directeur commercial d'une entreprise, donc vous voyez, c'était quand même inattendu, mais c'est pour démontrer que, quelque part, la volonté fait plus que le bagage. Vous voyez, le bagage intellectuel, c'est après, on peut se le fabriquer comme on veut, après, dès l'instant où on rencontre quelqu'un qui vous explique. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Claude Carrière, qui m'a appris à écrire, donc ça m'a entraîné vers une carrière littéraire, c'est un bien grand mot, j'ai écrit des livres, et puis qui m'a entraîné vers la connaissance, qui m'a dit, tu devrais lire ça, 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 et qui m'a fait rencontrer des gens merveilleux. J'ai rencontré Carmet, qui m'a appris la vie, le goût du plaisir, de la rigolade, de la rencontre amicale, et à partir de là, je me suis forgé une petite philosophie, c'est échanger, essentiel, échanger avec n'importe qui, on peut toujours en piquer quelque chose, partager, ça, c'est essentiel, partager le plaisir, la nourriture, un livre, le sexe, tout ce qu'on veut, mais échanger, partager, et puis surtout, transmettre ce qu'on sait. Et à partir de ces trois mots-là, j'ai essayé de fabriquer ma vie de briquet de broc, et puis maintenant, ça commence à se terminer, puis j'ai raconté tout ça avec des conneries, des moments émouvants, dramatiques, parce qu'effectivement, ça n'a pas toujours été rigolo, j'ai perdu un enfant, etc. Mais enfin, il y a peut-être des douleurs dont on n'arrive pas à se remettre, et ce livre, le but, c'était de dire qu'après 40 ans à la télé et à la radio, je ne suis finalement pas qu'un gugusse avec un nez rouge de clown, et une perruque qui soulève ou qui tourne, mais que derrière les apparences, il ne faut pas porter de jugement, il faut gratter pour essayer de voir qui est qui. Voilà. Les escates étaient de la région, ils étaient du sud-ouest, enfin, ils étaient plus en dessous, c'était le règne. C'était le premier restaurant qui a eu le culot de s'installer à Paris avec uniquement des produits du sud-ouest, c'est-à-dire il y avait du foie gras, il y avait des confits, il y avait des magrets, tout ça était inconnu à Paris. Et ça, il a été d'un culot extraordinaire, il a fait une réussite exemplaire. Elle était d'une générosité folle et d'une gentillesse, elle était une grosse mamie généreuse, comme ça, offerte, elle était inouïe. Son fils aussi a été un très bon ami. Imaginez, pour un type qui se lance dans la restauration, ce que pouvait être Raymond Liver, c'était un dieu vivant. Raymond, il ne pouvait pas faire un pas dans la rue sans que quelqu'un lui mandait un autographe, une photo, merci monsieur, enfin, il faisait de la télé avant tout le monde, il a été le premier. Il venait dîner tous les soirs chez moi, avec Marie. Et il était déjà très fatigué, très... Et moi, je garde... Au début, quand j'avais la bêtise de mettre pour Raymond Liver sur le bon, c'était la panique en cuisine. Le cuisinier ne savait plus où il en était. Enfin, c'était un truc de fou. Et c'était un type tellement gentil. Moi, j'avais l'impression que je n'existais plus quand il rentrait dans mon restaurant. Il allait à toutes les tables, il saluait, il disait bonjour, comment ça va ? Alors, ça se passe bien ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Enfin, il faisait mon boulot, quoi. C'était... Quand je le voyais, c'était du repos. Et puis alors après, quand je me suis cassé la gueule, ce mec qui téléphonait en disant, écoute, s'il y a des gens parmi ton personnel qu'on peut embaucher, tu nous les envoies, on les recevra. Ça, c'était le seigneur. Mais ce n'était pas un cuisinier, c'était un prince. Puis en plus, je n'ai pas la nostalgie du passé, donc je ne suis pas en train de me dire, ah, c'était formidable quand je me balade dans mon restaurant. Non. C'était... Oui, j'ai eu une vie amusante, dramatique. Je crois que si je devais conclure, je dirais, j'ai eu énormément de chance, la chance tout court de rencontrer des gens, mais la chance de savoir survivre à tous les emmerdements qui me sont arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada